Je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à partager ce live les amis pour aider d'autres personal trainers qui auraient également envie comme vous de réussir dans ce métier. Et ce soir donc je reçois donc Christophe Batz pour un séminaire, un webinar, un Facebook live pour vous aider tous à justement réussir votre carrière. Donc laissez un petit commentaire en dessous de cette vidéo, dites-nous coucou, dites-nous d'où vous venez et puis si vous avez des questions profitez de poser vos questions parce que je pourrais simplement les partager à Christophe qui va y répondre en live pour vous. Donc faites un petit pouce bleu si le son est bon, si vous m'entendez bien, comme ça j'ai un retour de votre part ou alors dans les commentaires dites-moi oui en t'entendant bien, le son est ok, comme ça on va pouvoir démarrer d'ici quelques instants. Ok super, super, bon mais écoute on est déjà une dizaine de personnes en live donc tu es à l'écran, tu es à l'écran mon ami Christophe, je te souhaite la bienvenue dans ce live Facebook Bonsoir à tous et puis merci d'être présent ce soir parce que je crois qu'il doit y avoir un petit peu de tous les pays européens de la francophonie parmi nous je crois Thierry. Voilà donc ouais le but c'est de toucher le maximum de personnel trainer ou de futurs personnel trainer dans la francophonie mondiale donc le projet de la Fitness Mentor Academy qu'on a imaginé c'est justement de vous permettre à vous qui êtes personnel trainer aujourd'hui de vous donner des solutions, des clés qu'on a testé autant Christophe que d'autres experts et moi-même et qui fonctionnent donc aujourd'hui j'accueille justement dans l'épisode numéro 2, c'est le deuxième épisode aujourd'hui de la Fitness Mentor Academy, je t'accueille et on va pouvoir partager pour vous, juste pour vous et gratuitement toutes nos connaissances pour que vous puissiez justement vivre de votre passion. Donc Christophe, quel est le thème de la soirée ? Ce soir je vous propose d'évoquer un thème, on ne va pas trop s'étendre sur différents thèmes, on ne va pas trop s'éparpiller, le but du jeu c'est essentiellement de savoir si vos clients en personal training vous mentent ou pas. Donc voilà le thème, alors c'est un peu mystérieux, c'est un peu secret comme type de thème mais je pense qu'on va aller un peu plus loin et on va vous en dire plus dans quelques instants. Bonsoir à tous, partagez, partagez, partagez ce live pour faire connaître un peu les connaissances de Christophe ce soir et puis on va pouvoir donc démarrer avec le premier slide mon ami. Alors juste avant je voudrais juste essayer de voir qui nous suit exactement parce que comme il y a à peu près tous les pays européens, je pense qu'il y a des coachs de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, il y a des coachs peut-être du Québec, il y a des coachs de France, qui nous suivent et j'aimerais juste qu'on fasse un test si tu veux bien pour voir si on a à peu près toutes les nationalités qui sont représentées, ça te va ? Mais c'est une super idée donc mettez simplement en commentaire en dessous de cette vidéo le pays dans lequel vous venez, donc si vous êtes suisse, mettez la Suisse, je viens de la Suisse puis on fera un petit hola-hop pour les plus nombreux, si c'est les français, les suisses, les belges, les luxembourgeois ou les québécois. Donc avec nous on a Chris Silva, on a Millie Bébé, on a Didier HBX, on a Mathieu Legge, on a coach sportif David, on a Camille, on a Johnny Matala, salut Johnny, Johnny et puis on a Mathias également qui est avec nous, donc ils font partie de notre équipe en Suisse. Donc on a 16 personnes, donc on a la Suisse ici, donc Johnny qui nous vient de la Suisse, de Paris, Nicolas Antunes qui vient de Paris, salut Nicolas. On a également d'autres personnes de la Suisse, donc la Suisse pour l'instant l'emporte. Non, bon écoutez c'est déjà très très bien, est-ce qu'on a des belges parmi vous ? Alors il y a encore un français, Myriam Héba qui vient de France, coucou, coucou Myriam. Est-ce qu'on a des luxembourgeois ? Des luxembourgeois, est-ce qu'il y a des luxembourgeois en live avec nous ce soir ? Non, je pense qu'il n'y en a pas, je pense qu'il n'y en a pas, donc pour l'instant la Suisse tient le coup et on va pouvoir échanger. Donc Christophe en fait, tu t'as aperçu également de ton côté que le gros souci, le gros bas qui blesse chez les coachs sportifs c'est le business. Donc ce qu'on a pu discuter ensemble c'est que tous les gens qui sortaient de formation, ils étaient des bons techniciens mais la plupart ils n'arrivaient pas à payer leur facture, ils n'arrivaient pas à vivre de leur passion. Donc est-ce qu'on peut démarrer là-dessus maintenant ? Salut à Camille, elle nous fait coucou. On peut y aller si vous voulez, si vous êtes prêt. Alors je vous propose déjà dans un premier temps de mettre à disposition, vous allez chercher une petite bouteille d'eau dont vous aurez besoin si vous avez envie de vous réhydrater, ça vous permettra de rester notamment connecté avec nous et de ne pas perdre un seul morceau de ce qu'on va pouvoir évoquer ce soir, de prévoir peut-être un stylo parce qu'en général il y a des notes que l'on peut prendre et on sait très bien que le plus petit stylo du monde ne remplacera jamais la plus grande mémoire du monde et donc vous aurez probablement des notes à prendre de façon à peut-être pouvoir appliquer à votre activité les différents conseils qu'on va peut-être être amené à vous donner. Qu'est-ce qu'on va faire aussi ? Essayez éventuellement d'aller aux toilettes de façon à ne pas avoir envie durant la conférence et puis dès que vous êtes prêt, on va dire dans deux minutes, on va pouvoir commencer avec le premier slide qui traite justement du thème est-ce que vos clients en personal training vous mentent ou pas ? Ok, merveilleux ! Il y a Amandine Cazin qui nous dit qu'elle a failli oublier le live mais quelle grave erreur Amandine ! Aïe, aïe, aïe ! Il y a Mickaël, Mickaël Bâton qui nous dit salut Thierry et Christophe, salut à toi Mickaël, salut à l'humour, Lauris, Lauris Cavalier qui nous dit éloi à tout le monde, Myriam, Myriam Héba, Johnny Matala, Nicolas Antunes, oh écoute, il y a du monde, il y a du monde, donc je pense que tout le monde a eu le temps d'aller faire un petit pipi puis on ne va pas faire attendre les gens avant qu'ils nous quittent, donc c'est parti pour ce parti ! Bon, alors le plus important dans cette conférence, c'est notamment de partir sur une bonne base, c'est-à-dire que le but de ce soir, ce n'est pas de vous convaincre de quelque chose, c'est surtout de vous faire réfléchir, réfléchir aux différentes données que je vais être amené à vous proposer, et il y a une phrase qui vient de Bernard Berber qui est un écrivain et qui dit le plus important ce n'est pas de convaincre, c'est d'amener à réfléchir, d'être amené à réfléchir, et c'est justement ça que je vous propose de faire ce soir, donc je ne cherche pas à vous convaincre, je cherche simplement à vous apporter des éléments qui pourraient vous amener à réfléchir au travers de votre métier, tout simplement. Et pour commencer, je voudrais en revenir plusieurs années en arrière. Quand j'ai commencé en 1992, mon métier de coach sportif, je n'avais pas à ma disposition des outils qui me permettaient, ou des formations qui me permettaient de pouvoir facilement vivre du personal training. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que les collègues, eux, vendaient relativement bien, parfois beaucoup mieux que moi. Alors je ne comprenais pas trop, parce que moi, je n'avais pas les outils pour, et je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons, eux, vendaient beaucoup mieux. Alors je me suis beaucoup interrogé, et au fur et à mesure du temps, je me suis formé. Et puis, au travers de toutes ces formations, j'ai pu en retirer des outils qui me permettaient de décoller en personnel training. Donc voilà comment j'ai commencé il y a plus de 20 ans en arrière. Alors le personal training n'était pas très développé en France, peut-être plus en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, ou même au Québec, probablement beaucoup plus au Québec. Et donc j'ai dû me former beaucoup, 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 sur plein de formations différentes, que ce soit en marketing, que ce soit en formation informatique aussi, de façon à pouvoir acquérir tous ces outils que j'ai maintenant à ma disposition. Et il y a eu des événements dans ma carrière qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Et un des événements les plus marquants a été le fait qu'à un moment donné, j'avais certains de mes clients qui ne me reprenaient pas de séance de personnel training, c'est-à-dire des clients que j'étais amené à perdre et que je devais forcément remplacer par d'autres clients. Si j'avais envie de vivre, de payer mon billet, si j'avais envie de pouvoir payer mon prêt immobilier, si j'avais envie de… voilà, si je voulais vivre tout simplement. Et donc je me suis posé beaucoup de questions, parce que je me suis dit pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui de temps en temps ne restent pas aussi fidèles que ça par rapport à ce que moi, je peux leur apporter ? Et puis, un jour, j'ai été amené à regarder une émission, une émission de télé que vous connaissez peut-être, qui normalement est répandue au travers de la francophonie, qui est une émission d'une personne qui s'appelle Chris Powell. Chris Powell, qui est en réalité un personal trainer qui intervient dans cette émission qui s'appelle Relooking Extrême. Donc vous devez peut-être connaître cette émission, Relooking Extrême, qui est une émission qui vient des États-Unis et qui met donc en action un personal trainer qui va prendre en charge des clients et qui va faire en sorte de leur faire perdre, en général, beaucoup, beaucoup de poids, c'est-à-dire de leur faire atteindre leurs objectifs parce que certains sont parfois en obésité morbide. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais on voit au travers de ces différentes émissions que Chris Powell prend en charge ses clients et arrive à leur faire atteindre leurs objectifs. Alors c'est souvent, si vous regardez l'émission, souvent des pertes de poids qui sont relativement importantes. Et puis, alors cette émission, on peut la regarder de plusieurs façons. Soit on peut s'asseoir son canapé, bien s'installer et puis se laisser driver devant les images, tout simplement en se laissant porter par l'émission. Ça, c'est la première attitude. Et puis après, on peut avoir une autre attitude, se dire, oh là là, cette émission, oui, c'est de la télé-réalité, c'est un peu monté de toute pièce, oh oui, bon, voilà, c'est de la télé. Et en revanche, on peut avoir une troisième attitude, une troisième position par rapport à ce type d'émission, c'est de se dire, à l'intérieur, il y a peut-être des choses que l'on ne voit pas au premier abord, mais qui sont extrêmement intéressantes. Vous savez, un peu comme ces icebergs dont on voit la partie émergée, mais dont on ne soupçonne pas la partie qui est sous l'eau, la partie immergée. Et je me suis dit, en regardant un jour cette émission, il y a un truc que je dois pouvoir en ressortir et qui sera favorable pour moi. Alors, je suis allé chercher sous l'eau, au travers de la partie qui était la plus immergée. Et dans chacune de ces émissions, j'ai trouvé un point commun. Au démarrage de chaque émission, Relooking Extrême, Chris Powell prend en charge une personne qui a des objectifs bien précis, notamment de la perte de poids. Et puis, on voit que la personne a des besoins spécifiques qu'elle émet. Et au fur et à mesure du temps, Chris Powell l'entraîne, lui fait un programme spécifique. Et à un moment donné, dans chacune quasiment de ces émissions, il y a un point mort. Il y a un retournement de situation. Vous avez probablement dû voir qu'à chaque fois, vous aviez la personne qui était coachée, qui fondait en larmes, ou qui perdait toute motivation, et qui était prête à arrêter le coaching, qui était préconisé par Chris Powell. Donc, catastrophe. Et on s'aperçoit à chaque fois que quand cette personne tombe en démotivation la plus totale, eh bien, rien que par la conversation, on peut en faire ressortir des éléments qui sont extrêmement importants. Je m'explique. On s'aperçoit que la personne avait émis au démarrage de l'émission des objectifs avec des raisons. Plusieurs minutes après, lorsque la personne tombe en démotivation, on s'aperçoit que ces motivations n'étaient pas réelles. C'est qu'elles étaient, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, mais pas la partie la plus, on va dire, la plus importante du coaching. Alors, j'ai fait très, très attention à ça et à chaque fois, dans chaque émission, je retrouvais exactement ce point-là qui était très important. Et je me suis dit, mais est-ce que nos clients nous, en tant que personnel traîneur, est-ce que nos clients ne nous mentiraient pas de temps en temps, volontairement ou involontairement ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des objectifs sous-jacents, c'est-à-dire des objectifs qui seraient cachés, qui ne seraient pas mettre en valeur ou peut-être remonter à la surface, exprimer tout simplement, mais qu'ils garderaient au plus profond d'eux, soit peut-être par crainte ou peut-être par égo ou peut-être par peur ou peut-être tout simplement parce qu'ils n'en sont pas conscients. Et un jour, j'ai une jeune fille qui m'envoie un message sur Messenger. Et ce message, je vais vous le lire. Elle me dit la chose suivante. On y arrive. C'était le 31 mai. Elle me dit « Bonsoir ». Je ne la connais pas. Je lui dis tout simplement « Bonsoir Stéphanie » puisqu'elle s'appelle Stéphanie. Je la vois sur Messenger. « Bonsoir Stéphanie. Que puis-je faire pour toi, s'il te plaît ? » Et elle me dit « J'ai vu sur ton profil, j'ai vu, pardon, ton profil, il m'a intéressé et je me demandais si tu coaches toujours. » Cette personne, je ne la connais pas. Pourquoi est-ce qu'elle m'interroge sur le fait que je coach toujours ? Alors je lui dis « Si je coach toujours, pourquoi toujours, s'il te plaît ? » Et là, je pousse l'investigation. Elle me répond « Je ne sais pas, c'est vrai, mais ça n'a pas lieu d'être que je te pose cette question. En effet, voilà, je cherche un coach et je suis tombé sur ton profil qui m'a intéressé. Je faisais du fitness, les smiths, du squash, de la course à pied, du TRX et j'ai dû arrêter depuis deux ans. Bon, d'accord. Alors je lui demande où est-ce qu'elle habite parce que j'ai besoin de savoir si elle est à l'autre bout de la France. On peut coacher à distance, bien évidemment, mais je voulais savoir à quel endroit est-ce qu'elle habite ? » Donc je demande, elle me répond et puis la conversation continue et je lui dis « Tu voudrais un coach pour quel type d'objectif, s'il te plaît ? » Elle me répond « J'aimerais récupérer ma résistance musculaire et c'est là que c'est important, écoutez bien. J'aimerais récupérer ma résistance musculaire et cardiaque après deux ans et retrouver et retravailler en profondeur mes muscles profonds. » Je remarque ça comme ça. Donc, si on était resté là, tout simplement, je me serais dit « Cette personne, elle veut retravailler sa résistance musculaire et cardiaque, ça fait deux ans qu'elle a arrêté et puis elle veut retravailler ses muscles profonds. » Pas de problème ? Je sais faire. Donc, je peux très bien lui dire « Écoute Stéphanie, il n'y a pas de problème, je suis à ta disposition, on va se prendre un rendez-vous et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble si mes tarifs et si le type de coaching que je suis amené à proposer t'intéressent. » Bon. Mais en fait, je ne suis pas allé, je ne me suis pas arrêté là, pardon. Je me suis dit « Tiens, je vais quand même creuser un petit peu parce que l'émission « Relooking Extreme » de Chris Powell m'avait, à un moment donné, fait réfléchir sur peut-être que les clients lorsqu'ils vous disent quelque chose, lorsqu'ils vous donnent leurs objectifs, c'est peut-être des objectifs qui ne sont pas réels. Peut-être mentent-ils consciemment, inconsciemment, peut-être par égo, peut-être par peur, on ne sait pas. Donc, je pousse l'investigation et je lui dis « Quels sont tes objectifs précis, s'il te plaît, Stéphanie ? » Elle me répond « J'aimerais refaire des entraînements sérieux, mais seul, je n'y arrive pas. J'ai besoin de revoir les bases d'un entraînement efficace. » Bon, super. Ça semble donc coller parfaitement à ce qu'elle me disait précédemment, c'est-à-dire qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider au niveau sportif. Tiens, mais je ne m'arrête pas là et je poursuis l'investigation toujours en ayant en tête le fait que peut-être elle me ment. Pas forcément volontairement, mais peut-être pour plusieurs raisons. Et je lui dis « Ok, merci Stéphanie, pour quelles raisons, s'il te plaît, cherches-tu à atteindre ces objectifs et dans quel but ? » Elle me répond « Pour retrouver ma santé physique et mentale, comme exutoire dans un premier temps et après, pourquoi pas le partager et en faire mon métier. » Je vous le relis. Quels sont tes objectifs précis et pourquoi ? Elle me dit « Pour retrouver ma santé physique et mentale, comme exutoire dans un premier temps et après, pourquoi pas le partager et en faire mon métier. » Et là, je vois que déjà, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui commencent à s'éloigner de ce qu'on avait pu voir sur les premières, toutes premières réponses de Stéphanie. Alors, je bute sur le mot « Exutoire » et je bute sur le mot « Santé physique et mentale ». « Pourquoi mentale ? » Alors qu'elle me parlait de physique juste avant et pourquoi d'exutoire ? » Donc, j'ai bien fait pousser l'investigation. Je continue donc dans cette démarche d'enquête auprès de Stéphanie pour savoir exactement ce qui se cache derrière ce qu'elle me dit. Et je lui dis « Merci Stéphanie. » Comme exutoire ? Point d'interrogation. Et elle me dit « C'est-à-dire pour le plaisir vraiment, pour le plaisir de m'évader dans un entraînement comme j'arrivais à le faire tellement c'était intense avant. Pour m'évader, pour le plaisir de m'évader dans un entraînement. On est peut-être sur la bonne piste. Alors, je continue. Je ne m'arrête pas là. Et je lui dis « Ah, ok. Merci. » C'est beaucoup plus clair. Donc, tu éprouves le besoin de t'évader. Y a-t-il des raisons à cela ? Elle me répond « Ma situation professionnelle, je travaille en milieu hospitalier, bref, et je t'avoue avoir grand besoin de me sentir vivante et le sport m'aiderait. » Tiens, est-ce que quelque part au travers de Stéphanie, n'y aurait-il pas un besoin sous-jacent qui est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire sous l'eau, que l'on ne voyait pas au premier abord et qui nous ferait comprendre que Stéphanie n'a peut-être pas envie de faire du sport mais a peut-être des besoins autres et que le fait de venir à l'aide ou de demander à l'aide pour faire du sport ne serait peut-être qu'une sorte d'excuse pour retrouver quelque chose d'autre qu'elle n'a pas osé avouer. Et elle me dit, donc pour me sentir vivante, qu'elle est en milieu hospitalier, et elle me dit « mon passé aussi. » Donc, elle commence à évoquer des choses en rapport avec son passé. Beaucoup plus intéressant, je cherche donc à en savoir plus. Et je lui dis « Je comprends Stéphanie, mais pour que je comprenne encore mieux, pourrais-tu me détailler ce qui se passe à l'hôpital et aussi les éléments de ton passé, s'il te plaît ? » Alors, c'est un peu spécial parce que je vais lui demander ce qui se passe dans sa vie privée quelque part et notamment dans son passé alors que cette personne, je ne la connais absolument pas. Elle n'est pas obligée de me répondre mais une chose est sûre, c'est qu'il se passe quelque chose derrière ces premières réponses qui ont, petit à petit, laissé dévoiler au fur et à mesure de mon investigation d'autres éléments qui étaient beaucoup plus importants. Donc, je lui demande d'aller plus loin. Elle accepte. Elle parle de confiance et accepte et me répond la chose suivante. Je commence par le commencement. J'ai eu un accident de voiture il y a 10 ans maintenant. Ça fait 3 mois de fauteuil roulant et un an et demi de béquille. 3 mois de fauteuil roulant et un mois et demi de béquille. Après beaucoup de rééducation, j'ai remarché sans trop de boitement. J'ai continué le sport pour m'entretenir et surtout pour me montrer que je pouvais accomplir certaines choses même après ce choc. bon, on est toujours dans le physique. J'ai pratiqué. J'ai pratiqué un peu de tout. Et puis, j'ai rencontré mon ex. Ah ! Et puis, j'ai rencontré mon ex dans une salle de sport. Il était commercial. Il était commercial à l'époque. Et puis, il est devenu quasiment presque directeur d'un club. Bref, on a habité ensemble. On s'est séparés. La séparation a été très dure. J'ai quand même surmonté les choses et continué mon entraitement. Même si j'étais triste, cela a été un petit moment de bonheur. Bref, il est parti, revenu, parti. Bon, ça m'a secoué un peu. On commence à rentrer beaucoup plus dans le détail. Un jour, je lui dis que j'ai l'opportunité d'entreprendre, d'être coach sportif. Il m'a complètement découragé et je n'aurais pas cru pouvoir me faire détruire mon mental à ce point. Bravo. On va beaucoup plus loin. J'ai arrêté de m'entraîner, j'ai commencé à déprimer, vraiment, et maintenant, je veux reprendre à tout prix le sport. Car oui, ambiance pesante dans mon milieu professionnel. Eh bien, en plus, c'est dur lorsque tu n'as pas cette endorphine adrénaline, noradrénaline qui se sécrète et puis, il y a aussi l'estime de soi, elle me dit. Merci Stéphanie. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. on va pouvoir s'appeler. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'ensemble de la conversation, si c'était relativement clair, mais pour résumer, il s'est passé la chose suivante. Une cliente potentielle me demande si je fais du coaching et puis, je lui dis pour quel type d'objectif, elle me dit tel et tel objectif qui sont des objectifs type physique. Et ne croyant pas que la personne me dit la vérité, mais me disant qu'il y a peut-être des choses qui se cachent derrière et que ce n'est pas ces vrais objectifs-là qui sont les objectifs sur lesquels il faut se focaliser, je me dis tout simplement que je vais aller creuser. Et en investissant, en cherchant à aller encore un tout petit peu plus loin, en lui demandant des détails, la partie physique d'un seul coup a disparu et les objectifs qui étaient les vrais objectifs sont réapparus. Manque d'estime de soi, donc recherche de plus d'estime de soi et puis sortir, s'évader et puis aussi se changer les idées. Au bout du compte, quand on regarde le cas de Stéphanie, la majeure partie des personnel-traîneurs français aujourd'hui lui auraient proposé un programme qui est un programme de type physique. Je crois qu'en Suisse aussi, hein ? Ah bon ? Bon. Eh bien, on aurait été vers l'objectif principal que Stéphanie nous laissait sous-entendre. Et si on n'avait pas creusé, si je n'avais pas creusé, si on ne creuse pas, en fait, pour savoir quels sont les vrais objectifs qu'ont les personnes qui viennent nous voir, pour nous demander du personal training, du coaching privé, on risque de passer à côté de quelque chose qui est très, très important. Souvent, on se demande pourquoi. Pourquoi nos clients ne restent pas ? Pourquoi nos clients se démotivent ? Pourquoi nos clients, à un moment donné, nous quittent ? Et la question est, est-ce que la réponse ne serait pas avez-vous déjà été jusqu'au bout de votre investigation pour savoir quels étaient les objectifs réels qui se cachaient dans cet iceberg dont la partie est émergée, mais dont le plus important est peut-être dans la partie immergée ? Et c'est de là que j'ai commencé à coacher de façon complètement différente, radicalement différente. Et sur des personnes qui avaient des objectifs qui pouvaient paraître physiques, je mettais des programmations qui, justement, étaient physiques parce qu'elles-mêmes n'avaient pas parfois cette conscience qu'elles avaient besoin d'autre chose parce que parfois c'était sous-jacent, elles ne savaient pas que c'était inconscient. Donc, je mettais des programmes qui étaient des programmes physiques, mais aussi avec un petit peu de psychologie derrière. Comme par exemple. Christophe ? Oui ? Je m'excuse de couper. Il y a une question. Est-ce que tu préfères qu'on prenne les questions au fur et à mesure ou tu préfères qu'on les prenne à la fin ? Écoute, ce que je te propose, c'est que je finis juste ma petite phrase et puis ça dure deux secondes et ensuite, on passe sur la question. Ça va voir ? Ça te va. Ça me va. Et j'affiche la question pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, quand on fait un programme, les programmes que je faisais, par exemple, comme j'avais pu avoir beaucoup plus d'informations sur les objectifs précis de cette personne, je pouvais lui faire un programme, par exemple, de 45 minutes, un suivi de 45 minutes durant lequel je faisais 30 minutes de physique et 15 minutes durant lesquelles on s'asseyait, on discutait et là, on pouvait éventuellement faire ressurgir des choses du passé ou peut-être du présent qui étaient les objectifs sous-jacents, les objectifs pour lesquels réellement elle venait et qui faisaient que cette personne, en partant de la séance, se sentait vraiment mieux. alors que si je lui avais donné exclusivement des objectifs de type physique, avec une programmation de type physique, il y a peut-être de fortes chances que cette personne, à un moment donné, se soit dit « ce n'est pas vraiment ce que je recherche, c'est sympa, ça me fait un peu de bien, mais au plus profond de moi, ce mal que j'ai, il est toujours là. » Thierry, est-ce que tu veux poser la question, s'il te plaît ? Alors oui, il y a Sofiane qui nous dit « est-ce que ça n'est pas trop intrusif de s'interroger de façon intime sur la personne, d'autant plus que ce n'est que le premier contact avec cette personne ? » Merci Sofiane. Merci, c'est cool. Merci pour la question. Ça, c'est important parce que de toute façon, c'est interactif cette conférence. Sofiane, tu es à présent. Sofiane, tu as parfaitement raison. On peut penser qu'effectivement, c'est intrusif. Ce qu'il faut savoir, c'est que je lui ai posé des questions, mais je ne l'ai jamais obligé à répondre. C'est-à-dire qu'elle aurait pu très très bien, ne me connaissant pas, et ce que je trouve totalement normal, de ne pas répondre aux questions et justement de les éluder. Néanmoins, on aurait pu se donner rendez-vous et je savais que derrière, au moment du rendez-vous et au fur et à mesure des séances, qui auraient pu être des séances typiquement physiques, j'aurais mis un tout petit peu de psychologie dedans, de façon à savoir ce qui se cachait. Et même si elle ne me avait pas donné des vraies raisons au débarrage, lorsque l'on a chaté sur Messenger, au fur et à mesure du temps, cette personne, par la confiance, aurait vraisemblablement, ce n'est pas sûr à 100%, mais elle aurait vraisemblablement commencé à faire ressortir les éléments dont je vous ai parlé et que j'ai réussi à avoir par chance du premier coup. Ok, alors moi Christophe, je trouve extrêmement intéressant ce que tu partages avec nous ce soir. Si également ça vous plaît, ce qu'on partage avec vous ce soir, mettez un pouce bleu, mettez un cœur pour Christophe, parce qu'on fait vraiment ça avec le cœur depuis longtemps et je pense que c'est hyper important de prendre conscience comme tu nous le partages ce soir Christophe, c'est que le métier de coach sportif va beaucoup plus loin que de faire faire des pompes ou de faire faire du squat à une personne. Donc là où j'aimerais soulever un point, c'est comment à ton avis le coach peut maîtriser justement cet art parce que pour moi c'est un art que tu viens de faire là. C'est l'art de poser des questions pour aller en profondeur dans le subconscient de la personne. Donc comment aujourd'hui tu pourrais donner un conseil à une personne sur l'art de poser des questions pour justement aller plus loin dans le coaching avec son client. Oui. Alors je vais vous donner peut-être quelques pistes. On dit souvent que Dieu nous a fait avec deux oreilles et une bouche. Deux oreilles et une bouche. Vous savez pourquoi ? Deux oreilles et une bouche. Tout simplement parce que on a plus d'aptitude à écouter qu'à parler. Il est préférable d'écouter beaucoup plus, deux fois plus qu'on ne parle. Dans le même esprit, si Dieu nous a fait avec deux yeux et une bouche, c'est pour que l'on regarde deux fois plus que l'on ne parle. Ça signifie tout simplement, et ça c'est une astuce, que quand quelqu'un va venir exprimer ses objectifs ou va venir nous voir pour nous demander nos tarifs ou ce que l'on fait, taisez-vous le plus possible, laissez tarder la personne, observez avec vos deux yeux, écoutez avec vos deux oreilles. Mettez vos sens en exergue et vous repérez beaucoup plus facilement des petits indices qui font que il se passe quelque chose que l'on ne verrait pas ou que l'on n'entendrait pas si l'on n'arrêtait pas de parler ou de couper la parole ou tout simplement d'essayer d'exprimer quelque chose à la personne qui est en face de nous. Observez, écoutez, soyez concentrés, soyez attentifs, décryptez la personne. Déjà dans un premier temps, ça se fait assez facilement, ça demande un peu d'habitude, surtout l'habitude de se taire et d'écouter. Et dans un deuxième temps, ce qui est possible de faire aussi, c'est de se former sur des méthodes dites de profiling et les méthodes de profiling qui permettent de définir les différents types de profils des personnes, des profils psychologiques, il en existe plusieurs. Il existe des techniques qui sont à quatre types de profils qui sont très, très basiques. On connaît par exemple notamment, et vous connaissez vraisemblablement plus, le disque DISC qui regroupe quatre types de profils, donc c'est relativement facile à utiliser. Et puis, on peut aller sur des profils ou sur des techniques, pardon, sur des méthodes qui regroupent jusqu'à six profils comme par exemple comme Colors ou sur neuf profils comme l'énéagramme ou sur 32 profils, 32 types de profils comme le MBTI qu'on utilise parfois dans les milieux militaires pour créer des pelotons qui sont des pelotons équilibrés, de types de personnalités équilibrées pour aller faire des missions qui auront plus de chances de se réaliser, de réussir. Donc, si je peux répondre en vous donnant quelques pistes, c'est un, observer, écouter, ne parlez pas trop, posez des questions, n'oubliez pas que la personne en face de vous, dites-vous simplement que la personne en face de vous ne dit pas forcément la vérité, posez-lui simplement des questions, laissez-la répondre, poussez l'investigation jusqu'à ce que vous ressortiez des indices qui sont importants et si vous le souhaitez, vous pouvez vous former au profiling avec par exemple des formations ou même des bouquins qui existent, il existe un bouquin par exemple qui est très très bien que j'utilise souvent qui est un livre de Franck Julien qui est un livre de Franck Julien et qui s'appelle Apprenez la personnalité Découvrez la personnalité des autres et la vôtre, Découvrez votre personnalité et celle des autres de Franck Julien. Ok, jusque-là, je trouve qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, je fais une petite annonce au milieu de ce webinaire pour vous dire parce qu'on est quand même 34, Christophe, quand même 34 personnes sur un live Facebook un mardi soir à 20h30, c'est quand même beaucoup, c'est quand même bien donc je suis super content et sachez que tous les mardis soirs, tous les mardis soirs à 20h30, on va vous partager des pépites, des pépites avec des experts de tous les milieux pour que vous puissiez vraiment avoir du succès dans votre métier de personnel attraîneur et comme on l'a mis en lumière Christophe ce soir, le personnel attraîneur, ce n'est pas quelqu'un seulement qui fait du sport, c'est quelqu'un qui travaille sur l'attitude, sur ses compétences commerciales et sur ses compétences techniques et dans ces lives justement du mardi soir, on va partager avec vous vraiment des experts qui sont les meilleurs au niveau de l'attitude, au niveau des compétences commerciales et au niveau des compétences techniques donc si le projet vous excite, si le projet vous anime, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires et puis suivez-nous tous les mardis soirs à 20h30, vous allez avoir des experts comme Andy Poiron, comme ce soir Christophe, il y a également Olivier Bollier probablement qui va passer sur Fitness Mentor Academy donc si ça vous but, si ça vous chante, mettez un pouce bleu et puis mettez des commentaires sur les différents thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà, Christophe, c'était pour le petit coup de pub, je te laisse continuer. Bon, écoutez, je voudrais savoir tout simplement parce que là, je vous ai évoqué l'essentiel, j'aimerais que maintenant vous puissiez simplement réagir par rapport à ça et comme Sofiane tout à l'heure, et je t'en remercie encore, Sofiane, poser d'autres questions de façon à ce qu'on puisse rebondir, de façon à ce qu'on puisse donner de la valeur ajoutée à cette conférence. Mickaël Vaton, par exemple. Alors, il n'y avait pas des questions, mais il y avait des remarques assez pertinentes. Donc, il y a Mickaël, Mickaël Vaton qui nous dit c'est l'importance d'une bonne écoute active pour bien coacher. Mickaël, on est d'accord avec toi. Il y a également Loïc qui dit un truc intéressant, Loïc qui dit c'est ce qui fait toute la différence entre le coaching et l'animateur de séance de sport. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que, je ne sais pas si c'est la même chose chez toi Christophe, mais souvent quand on observe un peu les coachs sportifs, pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais certains personnes à traîneur qui coachent leurs clients, on les voit à côté du client, les mains derrière le dos en train de compter de 1 à 10. Et là, je me dis, c'est quand même un peu réducteur de penser que le coaching sportif, ça se limite à ça. Donc, je ne sais pas si tu as également vu cette expérience toi. Alors, j'ai vu pire. J'ai vu pire. Allez, balance, balance, balance. C'est pas si chou. Bon, allez, j'ai déjà vu un personal trainer qui était avec son téléphone portable, qui était debout avec des clients qui étaient à lui, qui étaient en train de travailler, de faire des exercices qu'il avait programmé et lui qui était sur son téléphone portable comme ça, sans se connecter directement à ses clients. Il aurait pu être comme ça, c'est exactement la même chose. Ah, quelle horreur. Alors, c'est notamment pour ça que mes étudiants, parce que tous les étudiants de Vicentia qui me regardent ou les étudiants du Krebs de Reims que j'ai eu hier, je vous passe le bonjour à tous. C'est pour cette raison notamment que durant les formations, je leur demande de ne pas utiliser le téléphone portable. Je leur demande donc de se déconnecter pour être beaucoup plus connecté à ce que je vais leur apprendre, ce qu'on va leur apprendre. Et ça, c'est très important parce qu'après, ils prennent l'habitude et j'ai une de mes étudiantes justement qui est venue se former ce week-end et qui m'a dit écoute, on a bien fait, tu as bien fait de nous imposer de ne pas utiliser le téléphone portable durant la formation. Durant les pauses, ça ne posait pas de problème, mais durant les formations, quand on apprend des choses, quand on est face à toi, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'automatisme de faire justement beaucoup plus d'attention à mes clients et que quand je regarde les personnes d'entraîneurs qui sont en face de moi, je les vois sans arrêt déconnectés. C'est ce qu'on appelle les temps forts et les temps faibles. C'est ce qu'on utilise notamment en prestidigitation. On utilise souvent vos temps faibles, c'est-à-dire les temps où vous n'êtes pas connecté à la personne, pour pouvoir justement manipuler, pour pouvoir faire un tour de prestidigitation, les temps forts et les temps faibles. Et je demande simplement que les futurs coachs que je forme ou les coachs que je forme après le diplôme soient focus sur ce qu'on leur apprend. De toute façon, ensuite, pouvoir avoir ce réflexe lorsqu'ils seront en clientèle. Et ça fonctionne. Ok, super. Je te coupe un peu là parce qu'on a des questions qui sont vraiment, les gens sont interactifs, c'est vraiment génial. Il y a Mickaël qui pose une question pertinente qui demande comment tu te protèges du phénomène de transfert. Ah, ouais. Eh bien, en fait, il faut en être tout simplement conscient. C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous, qui éventuellement, pourrait nous prendre pour son père, pour sa mère, pour son grand-père ou pour son amant. Il faut tout simplement avoir cette sensibilité que vous allez développer au fur et à mesure du temps et vous mettre en garde par rapport à ça. Il ne faut pas hésiter tout simplement à savoir dire non à la personne. et lui faire comprendre que vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas son amant, vous n'êtes pas un thérapeute, vous êtes tout simplement un coach sportif qui va lui permettre d'aller plus loin que si elle ne l'avait fait toute seule. Ok, j'espère qu'on a répondu à la question. Michael, si on a répondu à ta question, mets-nous un pouce bleu et puis on va passer à la prochaine question de Marwan qui dit donc, par conclusion, le bon coach doit être aussi bien psychologue que coach sportif. Right ? Disons que on doit avoir une partie de psychologie, on doit avoir une partie de physique, on doit avoir un petit peu de tout, on doit être aussi physique que psychologue, on doit être aussi un peu dans l'animation parce qu'il y a des personnes qui ont des profils psychologiques qui aiment le fun, il y a des personnes qui, on doit être aussi dans la, on doit être un petit peu dans tout, on doit être, on doit avoir plusieurs outils et pour ça, pour avoir tous ces outils, il faut régulièrement s'éduquer, se former, lire des bouquins. Prenez un exemple, tout simplement, tous les vendredis matin, je bloque mon vendredi matin pour lire, tout simplement, des bouquins sur le développement personnel, sur la psychologie, sur plein de thèmes différents, ce qui me permet en fait de pouvoir me former régulièrement, m'éduquer. Je suis des formations qui sont des formations parfois qui n'ont rien à voir avec le sport, qui sont des formations sur la sophrologie, qui sont des formations sur la psychologie, sur le profiling, justement. Et c'est toutes ces choses-là auxquelles je me suis intéressé et vous avez raison, il faut s'intéresser à plein de choses justement pour pouvoir, au bout du compte, être les plus riches comme des couteaux suisses. Allez, comment ? Mais moi, j'ai des frissons quand tu parles, Christophe, parce que je commençais un peu à désespérer à voir tous ces coachs arriver sur le terrain et puis penser que le coaching, c'était facile. et puis c'est vrai que quand on coache des coachs, on voit qu'on leur donne la même formation et puis certains, ils ont un succès fulgurant alors que d'autres, ils galèrent, ils galèrent tout le temps. Et là, je me suis posé la question, je dis pourquoi le coach qui sort de la même formation, qui travaille dans le même centre de fitness, dans le même pays, avec la même clientèle, pourquoi un aura beaucoup de succès et l'autre va complètement galérer ? Et en fait, comme dit Christophe, tout se passe dans le subconscient, dans la tête, dans les croyances limitantes que tu as dans ta tête et dans ton attitude. C'est pour ça que tous les coachs qui travaillent avec moi, je travaille également beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'attitude. Comme dit Christophe, l'attitude, ça s'améliore avec la lecture, avec l'écoute des audios, avec l'écoute des gens qui nous inspirent. Et tout ce travail intérieur, c'est la partie cachée de l'iceberg dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi une partie qui doit se travailler. De faire du TRX, de faire du kettlebell, c'est cool, mais si tu as des pensées négatives par rapport à l'argent, comment tu vas pouvoir faire du business avec ce métier de coach sportif. Ce n'est pas possible. Donc, on a construit justement pour vous la Fitness Pantor Academy dans laquelle on va partager tous ces thèmes-là. Donc, on va parler d'attitude. Et je dirais pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses Christophe, mais pour moi, l'attitude et les croyances sont vraiment la partie cachée de l'iceberg sur laquelle il faut travailler pour avoir du succès. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, bien évidemment. Et puis, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont déjà qui m'ont déjà rencontré ou suivi certaines de mes conférences ou certaines de mes formations, mettez un pouce bleu tout simplement pour dire que vous l'avez déjà effectivement rencontré avec moi et que la partie psychologique est très, très importante. Je te rejoins totalement, Thierry. Et c'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment un beau projet d'avoir fait la Fitness Pantor Academy parce que ça va permettre à tous de pouvoir vous enrichir davantage au niveau spirituel, au niveau technique, au niveau professionnel. et pouvoir développer beaucoup plus rapidement votre activité. C'est intéressant et je vais soulever ce point-là parce que ça me fait plaisir. Tu parles, on est en train de parler de business, on est en train de parler de coach sportif, donc on est dans le corps, tu vois, on est dans les muscles, on est dans la performance. Et toi, tu nous parles de spiritualité. c'est intéressant ça. Tu sais, je le dis souvent au travers de mes formations, je ne crois pas au fait qu'on puisse forcer à acheter quelque chose. Je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour quand je fais du personal training et quand quelqu'un vient me voir en me disant c'est combien, je ne cherche pas à vendre obligatoirement. Je cherche tout simplement à rendre service à la personne et à lui retirer une douleur, la soulager d'une douleur qu'elle pourrait avoir. Alors, cette douleur, ça peut être le fait par exemple qu'elle se sente grosse et puis qu'elle n'ait pas beaucoup de succès selon elle par rapport à des garçons ou des filles qu'elle aimerait séduire par exemple. C'est par exemple des douleurs comme le fait des douleurs psychologiques, par exemple le fait que quelqu'un veuille monter sur une démarche du podium dans un sport en particulier et que depuis des années, des années, des années, cette personne s'entraînent mais qu'elle n'a pas eu jusqu'à présent la possibilité de monter sur une démarche du podium. Donc nous, on a la possibilité de leur retirer des douleurs comme ça et parfois de leur faire atteindre leurs objectifs ne serait-ce que pas forcément sur la première marche mais sur la troisième marche du podium ce qui rendrait déjà la personne heureuse. Et c'est un peu comme ça que je vois le personal training. C'est-à-dire je ne cherche pas à vendre des choses, je cherche à aider les gens à se soulager de leurs douleurs. Mais écoute, je te rejoins tout à fait. C'est ce que je je partage également dans mes formations avec mes coachs, je leur dis de trouver le pourquoi, de trouver le point de douleur du client et de faire prendre conscience au client en lui posant des questions que la solution à sa douleur c'est les connaissances du coach sportif. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Il y a d'ailleurs Camille qui nous fait un petit message qui dit connaître le pourquoi du client permet de proposer un réel coaching personnalisé et de montrer à nos clients qu'on leur porte un vrai intérêt. C'est ce qu'ils veulent et qui nous donne notre valeur et je la rejoins complètement. Bravo. Bravo. Alors, tous ceux qui interviennent là, en fait, je vous félicite parce qu'on est tous dans le même esprit et il y a peut-être certains d'entre vous qui jusqu'à présent n'avaient pas ces automatismes-là et grâce à cette conférence ce soir, on va peut-être changer des choses. Et chez vous, dans votre activité, parce que je n'utilise pas le mot business, je trouve que le mot business, il est peut-être un petit peu péjoratif pour moi, mais ça ne regarde que moi. J'utilise le mot activité et je pense que tout ce qu'on peut vous apporter au travers de cette conférence, par exemple, va peut-être débloquer des choses qui font que demain ou dans les semaines ou dans les mois à venir, vous allez peut-être encore mieux vivre de votre activité parce que vous aurez des clients qui seront plus fidèles. Ok. Et il y a Vincent qui nous dit merci. Merci pour votre énergie. On est tous de notre côté. On est tous de notre côté. Vos interventions boostent le sentiment d'existence des coachs et boostent le professionnalisme. Donc, merci pour ce splendide commentaire, Vincent. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore d'Amandine ? Alors, il y a Amandine qui a une question, Christophe, donc elle dit si tu sens qu'une personne a besoin de se confier, est-ce que tu aurais tendance à discuter avec elle entre chaque exercice toutes les deux minutes ou plutôt faire comprendre qu'après la séance, vous vous poserez quelques instants pour en discuter ? Je vais te répondre de la façon suivante. Pour moi, une séance n'est jamais complètement figée, c'est-à-dire que quand je l'ai réfléchi par rapport aux objectifs de ma cliente ou de mon client, je vais tout simplement utiliser une des qualités qu'on doit tous avoir, nous, c'est l'adaptabilité. Donc, pour moi, une séance n'est jamais figée et à n'importe quel moment, je dois être capable de m'adapter à la situation et aux besoins de la personne que je coache en faisant en sorte que si elle a besoin ou si je ressens que cette personne a besoin de parler à un moment donné alors que l'exercice ou que le programme physique n'est pas fini, je la laisse tout simplement s'exprimer. Et ce peut des fois, et je l'ai déjà vécu, que des séances de personal training soient majoritairement des séances durant lesquelles on va parler. C'est-à-dire que sur 45 minutes, on va avoir 15, 20 minutes de physique et puis d'un seul coup, je me rends compte que la personne n'a pas envie de faire du physique. Réellement, elle a besoin d'autres choses. Donc, je vais utiliser cette faculté d'adaptabilité que l'on peut tous travailler, bien évidemment, et je vais faire en sorte que cette personne j'aille dans le sens de son besoin du moment. Ok, je pense que c'était une belle réponse et puis ça me fait rebondir sur un truc, d'ailleurs les gens qui nous regardent ce soir et qui me connaissent, ils vont se marrer parce que moi, j'ai un peu de peine avec les cartésiens. Voilà, j'avoue, j'ai un peu de peine avec les cartésiens parce que je ne suis pas du tout cartésien. Je suis un mec qui aime les émotions, je suis un mec qui aime les gens et puis quand j'entends des coachs sportifs me dire, j'ai préparé ma séance de A à Z, je sais exactement ce que je vais faire. C'est bien, c'est cool, c'est génial, mais si ton client, il arrive et puis il a une journée de merde dans ses affaires et puis que tu as prévu un entraînement de le hit parce que c'est la mode et puis tu vois partout sur les réseaux sociaux qu'il faut faire du hit pour perdre du poids, eh bien, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, d'avoir une certaine flexibilité et Mathias nous mettait un commentaire tout à l'heure qui disait qu'il faut avoir un certain ressenti, une certaine sensibilité pour sentir les blocages du client et moi, je pense que c'est hyper, hyper important de ne pas être trop carré dans notre métier de coach sportif. Je te rejoins. je le remarque souvent au travers des coaches sportifs qui, à un moment donné, quittent le métier et j'ai été souvent amené à m'interroger parce que c'est étonnant, les gars font, ou les filles, désolé les filles, on va passer pour des misogynes. On vous aime, on vous aime quand même, on vous aime quand même. Et l'idée, l'idée, c'est de se dire, voilà, pourquoi est-ce que tu quittes le métier ? Tout simplement parce que ça ne me convient pas, parce que les gens traînent des pieds pour faire les exercices que je leur ai donnés, parce qu'ils ne sont pas motivés, parce qu'ils ne suivent pas notre programme. Mais en réalité, est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'on fait des programmes pour nous ? On fait des programmes pour nos clients. Est-ce qu'on est là pour nous ? Est-ce qu'on est là pour nous satisfaire nous ? Ou est-ce qu'on est fait pour satisfaire nos clients ? Eh bien, il faut s'interroger là-dessus. Et c'est souvent la première question, la première réponse que je viens de donner qui ressort des coachs qui quittent le métier. C'est-à-dire, ce sont des coachs qui aiment le sport, ce sont des coachs qui aiment l'intensité, parfois, ce sont des coachs qui aiment les exercices. Mais ce ne sont pas des coachs qui aiment les autres. Et quand on fait le métier de coach, mon intime conviction, c'est qu'on doit prioritairement aimer les gens et secondairement, savoir faire du sport. Complètement, complètement. Et il y a une question de Mickaël qui demande comment tu gères le temps en restant dans l'écoute sans que cela devienne chronophage pour le coach. Très bonne question. C'est une bonne question aussi. Très bonne question. Merci, Micka. L'idée, c'est de surtout ne pas se laisser entraîner vers justement ce côté chronophage qu'on pourrait avoir si on est trop dans l'empathie et donc de se laisser déborder largement par rapport au timing qu'on avait défini dans sa séance. Alors moi, je ne fais pas des séances d'une heure, je fais des séances de 45 minutes comme tous ceux qui viennent en formation l'ont compris lorsque, par exemple, ce week-end, il y a eu des personnes qui sont venues et je leur ai expliqué pourquoi. Donc je fais des séances de 45 minutes. J'ai toujours mon timing à côté de moi, j'ai toujours ma montre avec moi et la personne que je coache sait très bien qu'au bout de 45 minutes, la séance s'arrête et je prends toujours mes dispositions pour faire en sorte de lui dire, par exemple, eh bien écoute, garde ta question si tu veux, on partagera ce que tu voulais me dire la fois prochaine. Note-le, on continue la fois prochaine si ça te va. Ok, j'espère qu'on a répondu à la question. Si c'est répondu, mettez un pouce bleu. Si ce qu'on partage avec vous ce soir vous plaît, également mettez un pouce bleu ou plein de cœurs, plein de cœurs pour Christophe. D'ailleurs, moi, je lui en mets plein là. J'ai plein de cœurs qui apparaissent. Et puis, on va continuer avec les questions. Il y a Marwan qui dit, je vais afficher juste la question, mettre en avant un sentiment d'appartenance pour que le client ait le sentiment d'être bien pris en charge. Qu'est-ce que tu appelles sentiment d'appartenance, Marwan ? Alors, on va lui laisser le temps de répondre dans le chat. Je vais gérer les commentaires. Alors, on va attendre qu'elle nous spécifie un petit peu plus sa question et je vais afficher une autre question d'Amélie. Coucou Amélie, j'espère que ça te plaît notre petit live Facebook et je vais partager dans ta question qui dit, lorsque l'on est très empathique, peut-être même trop, aurais-tu une astuce pour se protéger ? J'adore cette question. Quand on est très sympathique ou empathique ? Quand tu es très empathique, quand tu te mets à la place de l'autre, donc tu te sens trop empathique, est-ce que tu as une astuce pour te protéger de ça ? C'est mon chronomètre, tout simplement. Il faut tout simplement se dire qu'on a d'autres personnes qui vont nous attendre à côté, qu'on est là pour la personne et qu'on est là pour un certain timing, que notre empathie, à un moment donné, il faut prendre de la distance. Et ça, ça passe peut-être par le développement personnel. Le développement personnel amène à l'empathie, amène notamment à des qualités aussi, mais amène aussi à se poser des bonnes questions. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plutôt vampirisantes, je suis désolé pour le terme, mais qui vampirisent un petit peu et qui ont parfois une attitude de transfert justement par rapport à nous. Comment faire ? Tout simplement mettre son chrono et dire que à l'heure, c'est l'heure. C'est tout. Complètement. Et si on parle comme on est dans un séminaire justement de coach sportif qui pense un petit peu plus loin que le corps, on va parler d'énergie. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi à vous, Christophe, ou vous qui nous regardez, de coacher une personne et de sentir votre énergie qui gentiment descend, descend, descend. Tu commences à bailler, tu commences à regarder la montre, à dire, putain, encore 42 minutes, 30, je vais mourir. Tu commences à sentir ton énergie qui descend, qui descend, qui descend. Et ça arrive avec certaines personnes alors que d'autres personnes, elles te vivifient. Tu les vois arriver en séance, tu es heureux de les voir arriver et puis tu partages. Il y a un échange d'énergie. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Si oui, mettez un commentaire et Christophe, peut-être, il a la solution pour ça ce soir. Oh non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as rebondi dessus, c'est le côté un peu vampirisation que certaines personnes ont. Bon, il faut être sympathique, il faut rester sympathique avec elles, il faut tout simplement apprendre à dire non. Quand vous apprenez à dire non régulièrement, au débarrage, ce n'est pas forcément évident, surtout quand on est beaucoup dans l'empathie, mais on va dire non, ça va briser un peu le cœur et puis on va s'obliger à dire non encore, non encore, non encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit naturel chez nous et qu'on puisse, durant une séance, dire, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va s'arrêter là parce que moi, j'ai encore de la route ou je dois encore avoir d'autres personnes, si tu veux, dans la journée. Donc, ce que je fais, c'est qu'à la rigueur, tu le notes, tu notes bien ta question, tu notes bien tes remarques et je te promets que la prochaine fois, on reviendra là-dessus et on en discutera. Ok, là où j'ai peut-être une astuce à partager, enfin un retour d'expérience, c'est que je comprends Amélie parce que je suis hyper sensible aussi et en début de carrière, je ressentais beaucoup ça et j'étais très disponible. J'étais vraiment disponible quasiment 24 heures sur 24 pour les clients et parfois, le soir à 23h30, j'étais sous la couette en train de dormir et puis là, il y a mon attel qui sonne et c'est un client qui me demande si son assiette de brocoli était suffisamment salée ou je ne sais pas quoi parce que je n'avais pas tout simplement fixé des limites à mes clients. Donc maintenant, ce que j'apprends également en formation, c'est d'être très clair avec le client, de lui dire voilà, je vais être là pour toi. Franchement, tu peux compter sur moi, je suis disponible pour toi de 8h le matin à 8h le soir tous les jours. Donc, tu poses un cadre pour éviter que ça empiète un peu sur ta vie privée, sur ta libido ou sur ta relation de couple parce que ça peut très vite prendre beaucoup de place. Merci Amélie. On a Marouane, Marouane qui nous dit mettre en avant un sentiment, donc Marouane, il spécifie un peu sa question Christophe. Je vais l'afficher à l'écran. Mettre en avant un sentiment d'appartenance égale montrer que l'on s'intéresse constamment au client que l'on ne considère pas comme un simple client banal. Je te rappelle, il avait posé la question tout à l'heure sur le sentiment d'appartenance. Ouais. Et donc, la question était Thierry. Christophe, est-ce que tu vois les questions quand je les affiche à l'écran ou tu ne les vois pas ? Ouais, mais comme j'ai une petite niopie, c'est sur mon écran et en face, mais je ne le vois pas. J'ai bien vu que c'était Amélie, j'ai bien reconnu qui était Amélie, mais je ne vois pas trop les questions. Alors, je vais me raccrocher, vous allez me voir en gros plan, un peu comme si j'étais dans un oeil de bœuf. Alors, mettre en avant le sentiment d'appartenance, montrer que l'on s'intéresse constamment et juste avant, Thierry ? Alors, juste avant, attends, je vais. Il nous avait posé cette question-là qu'on lui avait demandé de spécifier. Alors, il y a un petit dégalage de 20 secondes entre le moment où je l'affiche et le moment où elle va apparaître à l'écran, donc ça va arriver. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc, on est en train en fait de définir qu'est-ce que c'est qu'un sentiment d'appartenance, c'est ça ? Moi, je pense que tu me diras Marouane si je me trompe, mais quand tu parles d'appartenance, tu imagines un petit peu ce que Les Mills par exemple a fait. Les Mills a poussé les gens à un sentiment d'appartenir à quelque chose. CrossFit, par exemple, pousse les gens à un sentiment d'appartenir à une, ce n'est pas une élite, mais à un groupe. Donc, est-ce que tu comprends les sentiments d'appartenance comme ça, Marouane ? Sinon, on ne pourra pas vraiment répondre à ta question. Voilà, donc, si ça vous plaît, les loulous, mettez un pouce bleu, posez vos questions, profitez, on est encore là pendant quelques temps avec vous. Et puis, si l'idée, l'idée de la Fitness Mentor Academy vous plaît, si l'idée des lives qu'on partage avec vous vous plaît, mettez des cœurs, comme ça, on sait qu'on va avancer dans ce projet, on va mettre beaucoup de cœur aussi, beaucoup d'énergie pour vous apporter le maximum de valeur possible. Alors, pardon, il y a Frédéric, Frédéric qui nous dit « Il est évident que pour coacher une personne, il faut vraiment s'intéresser à elle. » C'est clair ? On peut rebondir là-dessus parce que c'est vrai, Frédéric, pardon, et puis Marwan, je crois qu'il était à peu près sur la même longueur d'onde après ce que j'ai cru comprendre ou je me trompe peut-être. Ce qui est important pour l'autre, souvent, ce n'est pas grand-chose, c'est son prénom. Déjà, se souvenir des prénoms des personnes, ne serait-ce que quand vous êtes dans un club de fitness classique, si vous arrivez à faire l'effort de vous souvenir des prénoms des personnes, vous verrez que les personnes s'intéresseront à vous. C'est Dan Carnegie qui dit dans un de ses livres « Si vous ferez beaucoup plus d'amis en trois semaines en s'intéressant à eux qu'en trois mois si vous attendez qu'ils s'intéressent à vous. » Et c'est vrai que rien que l'intérêt porté à la personne sans forcément rentrer dans une trop grosse empathie qui serait chronophage, déjà s'intéresser à la personne, lui poser des questions, c'est déjà beaucoup parce que c'est ça qui crée peut-être ce que Marwan disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire l'intérêt qu'on peut porter à la personne. Et on retrouve ça dans la pyramide de Maslow. Justement, parmi les besoins de la pyramide de Maslow, on retrouve justement ces besoins-là d'exister tout simplement, d'être reconnu, d'être accepté. Complètement et j'adore, j'adore en fait ce livre que tu nous partages Christophe, c'est Comment se faire des amis de Dole Carnegie et je pense que tout bon coach qui se respecte doit absolument lire ce livre une fois, deux fois, trois fois parce qu'il y a vraiment des pépites à l'intérieur, il y a des trucs de fou et notamment, il y a une petite histoire que je peux partager avec vous qui me vient à l'esprit maintenant qui était dans ce livre sauf erreur où c'est Dole qui était invité à un repas avec un ami donc chez une personne et puis durant le repas, la personne qui avait invité Dole et son ami donne une citation et elle dit voilà, cette citation est de Shakespeare et puis la personne qui est avec Dole dit non, je m'excuse, ce n'est pas de Shakespeare cette citation, c'est dans la Bible et puis la personne qui avait invité ces deux personnes dit non, mais je t'assure que c'est dans Shakespeare et il commence à avoir un jeu de pouvoir, tu vois, un jeu de j'ai raison, tu as tort, etc, etc, jusqu'au moment où l'ami de Dole Carnegie lui dit mais Dole, quand même, tu es d'accord que cette citation elle est dans la Bible et puis Dole, il dit non, non, tu te trompes en fait, c'est bien de Shakespeare cette citation et puis après, le repas se déroule dans une certaine tension parce que certaines personnes voulaient avoir raison et puis ça se termine et puis après, donc il y a Dole Carnegie qui part avec son ami dans le taxi et puis son ami lui dit mais Dole, tu sais très bien que cette situation est dans la Bible et Dole Carnegie dit mais qu'est-ce que tu as gagné à prouver à cette personne qui nous a chaleureusement invité chez elle pour faire éventuellement du business, tu lui as simplement prouvé qu'elle avait tort pour satisfaire ton égo et qu'est-ce que tu en as retiré ? Ben rien du tout, tu as retiré juste un climat de tension dans le repas et puis ça ne sert à rien en fait de vouloir avoir raison donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a changé beaucoup de choses dans ma vie quand tu lâches l'envie de toujours vouloir avoir raison finalement. Voilà. Ça va faire réagir tous mes étudiants et tous les coachs que je forme régulièrement parce que vous vous souviendrez probablement des différentes images que je vous ai montrées avec notamment il y en a une qui est énorme c'est une personne qui est comme ça l'autre qui est face à lui on va prendre l'exemple une personne qui est comme ça l'autre qui est face à lui et par terre il y a un 6 et lui il dit 6 et l'autre il dit 9 Bah ouais Il y a une raison qui a tort est-ce que c'est lui qui dit 6 ou c'est lui qui dit 9 en réalité les deux ont raison tout simplement une question de perception et d'écoute Complètement complètement et ce que j'aime ce que j'aime dans le coaching c'est d'ailleurs ce que je tente de partager à tous les coachs qui collaborent avec nous c'est de pas montrer à un client qu'il est en train de faire des erreurs mais de lui poser des questions pour que le client s'aperçoive lui-même qu'il est en train de faire des erreurs je te donne un exemple t'as une personne qui veut perdre du poids bah tu vas vers elle et tu vas lui demander voilà c'est quoi ton objectif bah la personne va dire j'aimerais perdre du poids ok très bien et pourquoi t'aimerais perdre du poids en fait la personne va commencer à se confier et puis après tu vas lui demander comment tu vas faire si je peux me permettre pour perdre du poids la personne va dire je vais faire comme ceci comme cela ou comme cela et toi dans ta tête de coach avec ta compétence technique tu sais très bien que ce qu'elle prévoit faire c'est pas la meilleure chose pour elle mais tu vas pas lui dire non 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 ça c'est de la merde moi j'ai la solution je suis le coach non tu vas lui dire ce que tu prévois faire c'est déjà très bien mais s'il existait une solution qui te permettait d'avoir plus de résultats plus vite est-ce que ça serait intéressant pour toi de la connaître et là la personne commence à s'intéresser à ce que vous avez à lui partager tandis que si tu vas lui dire non ce que tu fais c'est faux moi je suis coach regarde dans mon dos c'est marqué personal trainer j'ai la solution parce que j'ai fait telles études et tout ça je suis champion du monde de bodybuilding je suis ici on en a rien à foutre de ce qu'on est le client il s'intéresse simplement à son problème donc je pense que de maîtriser l'art des questions permet justement d'attirer la sympathie du client et de lui donner envie d'acheter vos services voilà je sais pas ce que t'en penses je suis entièrement d'accord avec toi et je vais je vais vous proposer éventuellement peut-être un jour un sujet que j'évoque souvent avec mes étudiants tous ceux qui sont qui sont en ligne là ce soir se rappelleront probablement de la différence entre ça j'écris sur mon mur parce que je me suis fait faire un mur en ardoise de façon à point à mettre un petit peu tout ce que j'ai à faire en fait c'est beaucoup plus simple et puis ça me rappelle l'école donc la différence entre le point d'exclamation et le point d'interrogation et je reviens exactement sur ce que tu disais je suis à 200% d'accord c'est que les gens si on leur donne des indications avec le point d'exclamation si on leur dit il faut que tu maigrisses ça ne marchera probablement pas en revanche si on leur dit qu'est-ce que tu pourrais faire pour éventuellement diminuer le nombre de calories que tu vas à une biologité et là les personnes ont tendance comme tu le dis si justement à se poser les bonnes questions et à se programmer elles-mêmes pour pouvoir avoir de meilleurs résultats complètement il y a Clément qui nous pose une ah excuse-moi tu n'as pas terminé Christophe je t'ai coupé non si si vas-y je t'en prie je te voyais mettre le point ton index sur le point d'interrogation je dis ah il y a la suite qui arrive alors il y a Clément qui nous dit bonjour Christophe Thierry quelles sont vos expériences vos meilleures astuces pour trouver des clients sans forcément passer par une salle en arrivant dans une nouvelle ville Clément il est parti dans le sud de la France je crois ah ok il était en région parisienne maintenant il est en Picardie et il est parti dans le sud de la France c'est ça Clément on va attendre il répond là je pense que bon donc pour Clément effectivement c'est une c'est une problématique comme pour d'autres coachs qui souvent me disent mais alors attends parce que si je dis ménage j'ai envie de partir de là où il fait froid pour aller là où il fait chaud et ils me disent comment je vais faire il va falloir que je reconstruise toute ma clientèle et oui effectivement alors après c'est tous les moyens de communication qui justement et toute votre expérience professionnelle tous ces sédiments d'expérience que vous avez accumulés au fur et à mesure du temps qui vont jouer en votre faveur donc l'expérience professionnelle que tu vas avoir Clément et là tu n'en as pas encore beaucoup mais ce n'est pas grave tu vas apprendre et puis notamment parce que Clément il est diplômé depuis peu de temps et puis également le fait que tu peux utiliser des outils qui sont maintenant très très efficaces qui sont par exemple Facebook qui sont Google Ads AdWords qui sont tout simplement la vidéo qui est beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui un texte écrit ou que simplement une banale photo donc il y a pas mal de choses ne serait-ce qu'un site internet déjà on dit souvent que alors ce n'est pas le thème d'aujourd'hui mais ce n'est pas grave on va quand même répondre aujourd'hui ceux qui n'ont pas de site internet et ça a été repris par plein d'autres cette phrase ceux qui aujourd'hui n'ont pas de site internet seront morts demain c'est un peu dur mais c'est vrai et tous les coachs qui n'ont pas de site internet aujourd'hui seront des coachs qui auront des difficultés à avoir des clients demain donc avoir un site internet avoir une page Facebook qui est bon qui est quand même bien travaillée et qui est animée qui est active et puis aussi travailler sur les pubs payantes Facebook notamment les pubs payantes Google AdWords c'est pas mal justement je rebondis là-dessus parce que dans la Fitness Mentor Academy on aura également des experts donc il y a Andy Andy Poirant je pense que la plupart d'entre vous connaissez donc on va collaborer ensemble on va associer nos forces parce que moi j'ai toujours dit que seul on va pas très loin et je suis vraiment partisan du mastermind du cerveau collectif et puis dans la Fitness Mentor Academy on va justement partager avec vous toutes ces astuces qui vous permettront de vous faire connaître assez rapidement donc moi j'ai pris un coach qui s'appelle Franck Roca qui est vraiment très bien et puis il est d'accord que je l'interview donc il passera également sur la Fitness Mentor Academy et c'est quelqu'un qui travaille sur Facebook donc tous les réseaux sociaux aujourd'hui c'est capital capital il faut absolument y être et puis c'est un métier moi je me suis aperçu qu'il y a une stratégie derrière il y a des heures à passer devant l'écran il y a des choses à mettre en place et si tu ne les mets pas en place ça ne peut pas marcher et dans la Fitness Mentor Academy on va vous coacher de A à Z et étape par étape pour que vous puissiez vraiment vivre de ce métier de coach sportif et puis indirectement changer la vie de maximum de gens moi j'ai vraiment la vision de changer la vie de millions de gens et puis tout seul je ne vais pas pouvoir le faire donc je me suis dit en formant d'autres coachs ça va aider d'autres personnes et puis ça va grandir 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 donc voilà je te rejoins Christophe sur le fait d'être sur les réseaux sociaux c'est absolument important la prochaine les amis si ça vous plaît ce qu'on partage avec vous mettez des pouces bleus mettez des cœurs et soyez attentifs que tous les mardis soir à 20h30 on aura un expert soit en nutrition soit en attitude en développement personnel pour faire évoluer pour faire passer le coaching sportif à un autre niveau à un autre level donc il y a Maëva Maëva qui nous dit j'ai eu le cas de plusieurs salles de sport où du premier cours le coach connaissait tous nos prénoms en tant qu'adhérente j'ai plutôt eu l'impression que c'était forcé un certain challenge j'ai trouvé ça très impersonnel je préfère de loin connaître la personne que mettre un nom sur une tête peut-être une excuse du fait que je n'ai pas de mémoire donc là on parle on parle de croyance croyance limitante donc est-ce que ce n'est pas peut-être une croyance limitante là qu'on a sous les yeux Christophe je ne sais pas Maëva parce que je n'ai pas été à ta place à ce moment-là donc c'est vrai que l'impression que tu as pu en ressortir c'était peut-être la bonne impression c'était peut-être forcée c'était peut-être une obligation de la direction qui était imposée par la direction ou tout simplement c'était peut-être qu'une impression alors bon je ne sais pas comme je n'étais pas à ta place c'est compliqué de pouvoir rebondir là-dessus mais une chose est sûre c'est qu'effectivement il faut que si on se souvient des prénoms il faut que ça soit fait avec plaisir avec du cœur complètement complètement Sophia nous dit j'estime qu'il faille quand même mettre une barrière coach-client notamment comme celle en éducation prof-élève s'intéresser aux clients oui mais trouver un juste milieu qu'en pensez-vous ? je suis totalement d'accord à 100% ça dépend comment on définit pour moi ça dépend comment on définit une barrière pour moi une barrière dans mon système de croyance dans mon système de référence dans mes filtres une barrière empêche la connexion donc pour répondre à cette question il faudrait définir tous ensemble qu'est-ce qu'on comprend par barrière et là on pourrait tomber d'accord ou pas mais pour moi barrière c'est très limitant donc voilà après c'est comme on a dit tout à l'heure il n'y a pas de raison il n'y a pas de tort juste une bonne définition des termes pour pouvoir rentrer dans une bonne communication alors est-ce que vous avez encore des questions les amis ? il y a coach Karim qui nous dit on faisait comment avant pour créer son réseau autrement que internet on travaillait on travaillait dans la PLV c'est-à-dire la publicité sur le lieu de vente essentiellement et puis le bouchard donc tu dois le savoir parce que si tu poses la question c'est que vraisemblablement tu as déjà vécu la chose donc c'est vrai qu'avant qu'il y ait Facebook avant qu'il y ait internet avant qu'il y ait les réseaux sociaux on travaillait beaucoup plus sur la PLV et avec notamment le quart de visite avec des flyers avec déjà ne serait-ce que de payer un loyer dans un club Clément je reviens tout à l'heure à ce qu'on a dit et puis je rajoute ça ne serait-ce que de prendre un club dans lequel vous allez payer un loyer et dans lequel vous allez pouvoir développer votre personal training ça permettra plus facilement d'être vu d'avoir plus facilement des clients d'avoir des occasions d'avoir des clients que de faire du porte-à-porte ou d'attendre qu'ils viennent vers vous mais oui Maëva je suis d'accord avec toi effectivement avant qu'est-ce qu'on faisait on faisait surtout le boucher un levier très très important au niveau de la notamment de la communication et puis voilà cartes de visite flyers oui donc comment on faisait avant coach Karim je vais continuer la réponse je pense que avant de se poser la question il faut imaginer où sont tes clients et pour savoir où sont tes clients il faut déjà savoir qui sont tes clients donc est-ce que tes clients sont des jeunes des moins jeunes est-ce que tes clients sont des gens qui veulent perdre du poids est-ce que tes clients sont des gens qui veulent préparer un marathon est-ce que tes clients sont des gens qui veulent soigner un problème d'anorexie j'en sais rien le début la première question à se poser c'est qui est ton client type et quand tu as répondu à sa question qui est ton client type la deuxième question à te poser c'est où sont ces clients en général donc par exemple ils peuvent être dans je ne sais pas dans une association par exemple ils peuvent être dans chez chez d'autres personnes qui vendent d'autres services chez un coiffeur par exemple donc pose-toi la question de qui sont tes clients et où se trouvent ces clients et je rejoins Christophe sur le fait que la plupart du temps moi dès que j'ai commencé ma carrière je me suis dit j'aimerais que ça soit facile que ça soit simple et où sont mes clients mes clients sont dans les fitness c'est là qu'on a créé un partenariat avec une chaîne de fitness en Suisse et ça m'a permis d'avoir un réservoir client si tu veux très grand dès le début parce que j'avais peut-être peur à l'époque d'ouvrir mon studio je me disais je dois ouvrir mon studio je dois être bon en comptabilité je dois trouver des clients je dois payer un loyer ça faisait beaucoup beaucoup de charges en même temps et je me suis dit comment faire en sorte d'avoir des clients sans avoir tous ces frais comment limiter au maximum les frais et je pense que pour débuter une carrière de coach sportif pour moi une des meilleures solutions c'est d'aller trouver un partenariat avec un fitness où vous allez pouvoir vous occuper bien de leurs clients et ce qui va découler sur du renouvellement clientèle pour eux donc c'est vraiment du win-win donc voilà alors qu'est-ce que on va répondre encore à une question puis après on va gentiment on va gentiment clore le live et puis vous dire qu'on se réjouit de vous voir mardi prochain donc encore une fois si vous avez des thèmes des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde laissez des commentaires allez aimer liker la page de Christophe allez liker ma page donc Thierry Darbley Fitness Mentor c'est ma page professionnelle parce que j'ai aussi une page privée où je fais un peu le pitre parce que je fais de l'humour à côté donc vous risquez d'être surpris donc allez sur ma page professionnelle Thierry Darbley Fitness Mentor et laissez vos questions sur quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on partage avec vous le mardi soir alors on va prendre la question de Johnny Johnny qui nous dit Christophe est-ce que tu peux nous donner les qualités à avoir et oh là là j'arrive pas alors je recommence Christophe est-ce que tu peux nous donner les qualités à avoir et développer selon toi qui sont indispensables pour vivre du coaching sportif est-ce que t'as Johnny est-ce que t'as 3 ou 4 heures devant toi Johnny il est motivé il est au taquet Johnny il est au taquet il vient de commencer son activité il est au taquet bon allez on va répondre à quelque chose qui peut être enfin on va donner une réponse je vais donner une réponse que tu compléteras probablement Thierry si tu penses qu'elle est incomplète mais ça va être une question une réponse qui va être relativement frustrante par rapport à sa question Johnny c'est plus on va s'intéresser aux choses plus on va développer des qualités plus on va lire plus on va développer des qualités plus on va s'intéresser aux gens plus on va développer des qualités en fait je dirais que la réponse pourrait être sois curieux de plein de choses sois curieux de mille choses et tu verras que simplement tes qualités en tant que coach sportif en fait se développer sois curieux sur un maximum de choses voilà je suis en train de faire deux choses en même temps et comme je suis un mec puis en plus je suis un prof de fitness c'est vachement difficile pour mon cerveau de faire plusieurs trucs en même temps donc je m'excuse si parfois des fois je parais un peu absent jusqu'à 8 aussi je ne vais pas plus loin non plus ouais ouais et puis des fois à 8 je me trempe je prends 4 et après je ne sais plus où j'en suis alors je vous mets juste je vous mets juste dans les commentaires les amis un lien un lien sur lequel vous pouvez cliquer si l'académie la Fitness Mentor Académie vous plaît mais j'aimerais juste être clair avec vous ce soir si vous venez de la part de Christophe attendez que Christophe partage avec vous un lien parce que comme on travaille en web marketing en web entrepreneuriat quand Christophe envoie un client sur la Fitness Mentor Académie on va partager les gars donc il y aura une commission pour Christophe une commission pour moi donc sur la vente de la Fitness Mentor Académie donc si vous venez de la part de Christophe Christophe dans les semaines ou les mois à venir vous partagera un lien et puis on a une offre jusqu'à la fin de l'année parce que la Fitness Mentor Académie va débuter officiellement dès le mois de janvier ce qui ne nous empêche pas de partager avec vous des live Facebook avec beaucoup de valeur vous allez déjà apprendre beaucoup 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 de choses et si vous voulez aller plus loin dans votre développement personnel dans votre dans votre attitude si vous voulez rencontrer des coachs avec lesquels vous allez aller plus en profondeur il va falloir donc adhérer à la Fitness Mentor Académie et jusqu'à la fin de l'année on est à moins 50% donc en cliquant sur le lien que je viens de vous partager vous pouvez voir tous les chiffres je suis absolument transparent avec tous les coachs qui travaillent avec nous avec les coachs qui ont appliqué les enseignements qu'on est prêt à vous enseigner dans cette cette académie donc vous pouvez jeter un oeil sur cette page et puis donner votre feedback donc profiter jusqu'à la fin de l'année c'est à moins 50% voilà Christophe je pense que c'est important pour moi d'être transparent avec tout le monde comme ça les choses sont claires et puis j'espère que ça vous plaira bon bah écoutez merci à tous en tout cas d'avoir été présents vous allez voir que ce direct va être disponible en replay en différé et vous pourrez le partager tout simplement auprès de vos collègues de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de toutes les réponses qu'on a pu vous donner ce soir et qu'ils puissent donc justement eux aussi augmenter leur activité ok il y a encore il y a encore juste Karim qui nous dit Fitness Mentor Academy c'est pour les formateurs non la Fitness Mentor enfin oui et non la Fitness Mentor Academy si tu veux elle a été créée parce que ce que j'ai vu en Suisse après je ne connais pas la France donc je ne peux pas juger c'est que je voyais beaucoup de monde sortir de formation ça leur avait coûté un bras donc 5-6 000 euros et puis ils n'arrivaient pas à vivre de leur métier donc je me suis dit ok là il y a quelque chose à faire il y a des choses à découvrir que je n'avais pas donc moi quand je suis sorti de formation je me sentais complètement paumé si tu veux je suis arrivé dans un Fitness je ne savais pas comment comment aborder un client je ne savais pas comment faire signer un contrat à un client je ne savais rien du tout donc j'avais j'ai dû aller me renseigner auprès de livres auprès de formations annexes pour pouvoir commencer à vivre de mon activité donc si tu veux pour répondre à ta question dans la Fitness Pantor Academy tu vas trouver toutes tes clés toutes les astuces pour pouvoir faire de ce métier ton activité rapidement donc je te partage tout ce qu'on ne te dit pas dans les formations actuelles en tout cas que je ne connais pas et puis ça va te permettre d'avoir accès à ce Mastermind Mastermind c'est cerveau collectif donc tu auras accès au cerveau de Christophe qui va prendre beaucoup de place dans l'académie tu auras accès au cerveau de Andy Poirant tu auras accès à mon cerveau aussi et puis ça va te permettre justement d'avoir la connaissance et de mettre en place un plan d'action pour avoir du succès rapidement donc j'espère que j'ai répondu à ta question et puis continue à rester avec nous branché le le mardi soir à 20h30 et tu vas vite découvrir tout le potentiel qu'on va mettre dans cette académie on veut vraiment faire quelque chose qui n'existe pas et puis on a on a mis beaucoup de coeur beaucoup d'ouvrages aussi dans cette création voilà donc je pense qu'on peut clore là dessus Christophe on avait dit que tu terminais sur une chanson donc je te laisse chanter j'ai pas fait mes vocalises avant mais on pourrait commencer par canteur verrai-je hyper vieux ah mais je crois qu'il y a tout le monde qui quitte le live là non chante plus Christophe ne chante plus ok donc on avait on avait promis qu'on faisait un live jusqu'à 22h donc j'espère que ça vous a plu restez connecté sur la page de Christophe Christophe Bat formation sur la page fitness mentor Thierry D'Arbelet et vous allez pouvoir découvrir tous les lives de mardi je vous embrasse je vous kiffe tous profitez de votre soirée ou de ce qu'il en reste et pensez-y tout est possible si vous passez à l'action donc passez à l'action avec nous et vous allez avoir du succès à bientôt bye bye bientôt